Une des dernières soirées de carnaval, ça se passe chez des Tisserands, chez Zamaria, un soir de carnaval, le dernier soir, ce qui correspond à la fin de la saison théâtrale, et une des dernières, c'est bien entendu aussi une dernière au théâtre, une dernière représentation. Zamaria reçoit ses amis, il ne se passe pas grand-chose, tout le monde arrive, et puis ils vont jouer aux cartes, ils vont dîner, ils vont danser, comme toujours chez Goldoni, ils vont aussi s'aimer, parler, ne pas parler, tout est aussi dans les non-dits. Mais surtout dans cette assemblée qui se réunit, il y a un jeune homme, Anzoletto, qui est dessinateur, et qui est invité à partir, à rejoindre des Tisserands à Moscou. Et tout à coup, dans cette pièce où les gens dînent, dansent, restent ensemble, il est question de Moscou, et on dit à Moscou, à Moscou, à Moscou, et on a l'impression d'être dans une pièce de Tchékov. Et c'est extraordinaire de voir à quel point le théâtre de Goldoni, au milieu du XVIIIe, annonce déjà ce que va être la grande révolution du théâtre de Tchékov. C'est un théâtre de la socialité, c'est un théâtre qui nous parle du vivre ensemble. Il n'y a pas de grand premier rôle chez Goldoni, en tout cas pas dans une des dernières soirées de carnaval. Il y a un groupe de gens, il y a des personnalités qui essayent de faire société. J'avais aussi envie de poursuivre ce que j'avais commencé avec M. de Poursognac sur le rapport entre le théâtre et la musique. Il y aura deux musiciens, un chanteur, parce que justement le carnaval à Venise, c'est aussi ça. Et c'est ça dont j'avais envie. J'avais envie de monter une pièce de groupe. J'avais envie de monter, contrairement à Molière d'ailleurs, une pièce où effectivement il n'y a pas de rôle central, mais où il y a un groupe d'acteurs et une famille. J'avais envie de monter, contrairement à Molière d'Apensure, c'est un groupe d'acteurs. Et c'est un groupe d'acteurs. – Sous-titrage FR 2021